Les chrétiens démocrates chilien Ils risquent de les y rejoindre Tous les autres résistants à Pinochet sont dans la clandestinité Expression musicale d'une lutte qui semble oubliée mais qui existe Expression d'un désespoir qui entre dans sa dixième année Dans la semi-clandestinité et la commission chilienne des droits de l'homme Chaque dossier, chaque signature représente le cas d'un disparu, d'un détenu ou d'un exilé La situation des droits de l'homme en ce moment, à la mi-janvier 1983, s'est sensiblement aggravée Pendant l'année 82, il n'y a pas eu seulement une augmentation des violations des droits de l'homme Mais une institutionnalisation de ces violations Quelle forme prennent en ce moment les violations des droits de l'homme ? Sans aucun doute, la pire, c'est la torture Qui est devenue systématique Et où on rencontre des méthodes extraordinairement douloureuses et primitives Comme l'application de l'électricité dans différentes parties du corps C'est devenu un système parfaitement au point Où la torture est affaire de spécialistes Ça, c'est une forme extrême Mais il y a d'autres formes utilisées fréquemment par le gouvernement Formes légalisées sur sa propre initiative Par exemple, la relégation Ou l'exil intérieur Ils envoient les gens pour des périodes allant jusqu'à trois mois Dans des endroits très isolés de la civilisation Sans travail, sans nourriture Loin de leur famille, de leur milieu social Complètement abandonnés à leur sort Ce sont surtout ceux qui vivent dans les poblaciones Les quartiers ouvriers de Santiago qui souffrent C'est là que se trouve la plus forte opposition à Pinochet Les syndicats, le parti socialiste Moins en moins de ressources Moins en moins de travail Plus en plus de violence Omar et Jaime Ouvriers récemment exilés Détenus Torturés Ils m'ont torturé En me donnant toutes sortes de coups Des coups de pieds, des coups de poing Des coups de bâton Après ils ont commencé à me brancher l'électricité sur le corps Ils m'ont déshabillé Et attaché à une civière Ils m'ont mis des électrodes sur les pieds Et m'ont branché sur une machine Qui m'envoyait de l'électricité Ils m'ont envoyé le courant sur les parties génitales Sur la poitrine Les oreilles Et ici A la gorge Au dessus de moi, il y avait une personne Vous vous imaginez comme sur un escabeau Quand il me branchait l'électricité Cette personne m'enfonçait son pied dans la poitrine Il m'enfonçait son pied dans la poitrine Plus tard, des amis détenus aussi M'ont expliqué qu'ils oppriment l'estomac Pour faire descendre le diaphragme Parce que quand on applique le courant Le diaphragme monte et peut paralyser le coeur Ils m'ont encore beaucoup torturé Durant la nuit Puis ils m'ont laissé me reposer un moment Le lendemain, tôt le matin Un médecin avec une infirmière sont arrivés Le médecin me demanda Si on m'avait torturé avec l'électricité Je dis que oui Il me dit que non Que c'était un mensonge Il m'a fait un petit examen Et il est reparti Ils ont continué l'électricité Ils m'ont aussi suspendu Et je suis tombé J'ai ici une cicatrice Sur la poitrine assez grande Au deuxième jour De torture Un de ces messieurs a découvert Que je venais de me faire plomber une dent Le plombage était neuf Ils en ont profité Pour y faire passer le courant Avec une clé Une clé comme des clés de port de maison Cette fois-ci j'avais le nez et les oreilles en sang Il y avait un médecin Le médecin m'a regardé un peu Ils m'ont fait reposer Puis on recommençait Qu'est-ce que vous ressentiez pendant la torture ? Tout ce que je ressentais dans le fond de mon cœur Je pensais que j'allais mourir Je pensais à ce moment-là A tous ceux qui avaient disparu Aux gens tombés dans le combat J'étais sûr qu'ils me porteraient disparu Qu'ils niraient mon arrestation Même s'ils m'avaient arrêté chez moi Ou je pensais qu'ils diraient Que j'avais tenté de m'enfuir Pour ainsi me tuer par derrière Ce dont j'étais sûr C'était de ne pas réapparaître Des enfants dont les parents sont disparus Détenus ou exilés Énorme traumatisme psychologique L'église et la résistance Essaient de les prendre en compte Avec des thérapies de jeu Ici on les écoute On les comprend Renato Pourquoi est-ce que toi Et ton papa Et ta maman Ont dû quitter le Chili ? Parce qu'ils étaient socialistes Que leur est-il arrivé ? Ils les ont forcés à quitter le pays Ils les ont arrêtés ? Ils les ont arrêtés ? Ils les ont arrêtés ? Et c'est pour ça Qu'ils ont quitté le pays ? Oui Et que penses-tu de cela ? C'est mauvais Parce que personne n'a le droit D'expulser les gens De leur pays On n'a pas le droit ? On n'a pas le droit ? On n'a pas le droit ? Ton père peut-il venir te voir ici ? Non Non Quand j'avais deux ans Mon papa était arrêté Et tu n'as plus jamais eu de nouvelles de lui ? Non Non Et que penses-tu de cela ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu penses-tu ? Qu'est-ce que tu ressens de cela ? Que j'aimerais le voir ? Tu aimerais le voir ? Oui As-tu beaucoup de chagrin de ne pas voir ton père Ni d'avoir de ses nouvelles ? Oui Qu'est-ce que tu aimerais pour tes parents ? Que les papas aient tous du travail Qu'ils puissent avoir de l'argent pour donner aux enfants Et pour ton papa lui-même ? Qu'il puisse rentrer Qu'il puisse rentrer dans son pays Qu'ils puissent tous rentrer L'ancien palais d'Allende, symbole du Chili d'autrefois, est vide Pinochet n'a pas osé l'occuper L'expérience économique des généraux se solde par une banqueroute Plus de 30% de chômeurs Seule façon de tenir cette situation La répression, la terreur et l'angoisse pour la population La vérité c'est qu'après une détention On ne mène pas une vie normale comme le reste du peuple Il y a des choses qu'on ne fait pas Je me limite à participer à des choses Qui n'offrent aucun péril Alors, pourquoi avez-vous accepté de nous parler ? Si je taisais ce que j'ai souffert Ca reviendrait à légitimer ce régime Qui dit respecter les droits de l'homme En conséquence, je dois dénoncer cette situation Et même si je cours le risque d'être détenu à nouveau De souffrir des peines encore plus grandes Ou d'être tué, comme ils ont tué des milliers de Chiliens Mais je crois que, comme jeune, comme être humain J'ai le droit de dénoncer Bâtons électroniques, grilles Les moyens de la torture Dessinés par le responsable de la commission d'enquête sur la torture Pablo Fuensalidas A cause de cela, arrêté par la police de Pinochet Et lui-même à son tour torturé D'abord, on sent la peur Je crois que, quand on subit l'électricité, on a peur On ressent une grande indignation On se sent tout à fait impuissant de ne pas pouvoir réagir à cette immense lâcheté En plus, la colère est encore plus grande Quand on sait que l'on a affaire à des professionnels de la torture Des professionnels que l'État chilien prépare durant plusieurs années Afin de torturer plus scientifiquement chaque jour Pablo, vous avez vécu cette expérience Vous dites que vous poursuivrez cette lutte Bien que vous sachiez que la torture soit une pratique habituelle Qu'en ce moment même, des Chiliens sont torturés Votre femme vient d'avoir un enfant Comment pouvez-vous assumer la responsabilité De mettre des enfants au monde dans ce pays Quand vous savez ce qui se passe ici ? Je crois que les chrétiens, les révolutionnaires Et les hommes d'une pensée progressiste Ils ont toujours répondu à la mort par la vie Apparemment, ils pourraient paraître irresponsables d'avoir un enfant Mais à travers l'histoire, les hommes, quand ils croient à une société nouvelle Plus juste, répondent aux vieilles sociétés A celles qui appliquent la mort de façon permanente Ils répondent avec la vie Et je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle Ma femme et moi, nous avons mis un enfant au monde Parce que nous croyons à la vie C'est un refus de la mort Qu'est le spectre dans lequel les services de sécurité Ont essayé de maintenir le pays pendant très longtemps Avec la peur et l'angoisse